Tout ça tout le monde, GF Mallette. Alors, dans deux jours, la saison du Canadien de Montréal commence en direct contre Buffalo. Moi, j'ai hâte d'honnestier. Le camp d'entraînement m'a surpris plus qu'à l'habitude, je dirais. D'habitude, le camp d'entraînement, on s'en fout un peu. On a hâte que le vrai game commence, et puis on a hâte de voir aussi comment d'autres vétérans vont pouvoir performer. Mais cette année, il y avait des choses qui m'ont emballé. Le fait qu'on ait accepté, dans le team, deux recrues. Je vais commencer par mon joueur qui m'impressionne à date pas mal. C'est Arturi Lekonen. Arturi Lekonen, si je recule trois ans en arrière à peu près, Martin Lapointe, qui s'occupe du développement des jeunes joueurs, le voyait dans sa soupe en Nestie, puis il le disait en entrevue. J'ai commencé à avoir de l'intérêt un peu pour Lekonen. Si on peut résumer un peu son historique, le kid à 18 ans, au lieu d'aller se joindre, mettons, en Amérique du Nord, je me trompe peut-être d'âge, mais dans ses débuts, après le repêchage, il a préféré signer dans une ligue d'adultes, si on veut, une ligue professionnelle en Europe, la Suède, si je ne me trompe pas. Alors, ça lui a permis un peu de jouer avec des hommes, des gars qui sont plus gros physiquement que lui. Parce que Lekonen, ce n'est pas le plus gros de la gang. C'est 174 livres, 5 pieds 10. Le gars, il faut qu'il sache au hockey, il faut qu'il sache quoi faire avec la rondelle, pour ne pas s'en débarrasser pour rien. Fait qu'en passant un cheminement de 3 ans en ligue professionnelle en Europe, il a commencé à dominer en Esti l'année passée. Fait que je me suis dit, ce gars-là, j'ai hâte de le voir, qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est des grandes patinoires aussi en Europe, tandis qu'en Amérique du Nord, il faut jouer plus vite, la patinoire est un petit peu plus petite. Mais Lekonen, à chaque game, je voyais du développement. Il s'habituait, il était plus à l'aise. Ça lui a aidé aussi qu'on lui donne la chance de jouer avec des NHLers. S'il aurait commencé à faire le camp d'entraînement avec des jeunes que tu étais sûr qu'il allait dans la ligne américaine, ça aurait peut-être donné moins de chances. Mais là, il s'est adapté plus rapidement, et puis plus ça allait, plus il était à l'aise. Alors, je suis bien content de le voir avec le Canadien. Puis je suis content aussi que Michel Therrien va lui donner sa chance sur le top 6. La dernière fois qu'on a vu Therrien donner une chance à des jeunes comme ça dans un premier camp d'entraînement, c'est dans le temps de Galchenyuk avec Gallagher. Ça n'a pas pris le temps que Gallagher a fait le team. Lui, il a fait un an dans la ligne américaine juste avant, mais Galchenyuk, ça faisait un an qu'il n'a pas joué, blessure au genou. Alors là, il revient, il fait une demi-saison dans la Ligue junior à son équipe en Ontario. Et puis là, camp d'entraînement du Canadien de Montréal, on voit qu'il a bien, puis tout ça, puis on l'accepte dans le team. Alors, pour l'économie, je vois la même chose de ce côté-là. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Plekanec. Je pense que c'est justement deux joueurs qui fitent bien ensemble. Alors, je ne vois que du positif dans tout ça. L'autre surprise que j'ai bien aimée, j'ai peut-être overreacted pendant le podcast du repêchage, mais Sergei Sergeyev, c'est une machine, tu sais. Les vidéos sur son entraînement physique, là, c'est assez intense, là. Je serais capable de faire ça, là, honnêtement. De voir aller, c'est sûr, certains sont... On fait le taux des médias, le monde dit « Ah, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, hein. » On sait bien, il n'est pas prêt. Mais, Simonac, il est bien plus près que vous le pensez. Plus ça avance, lui aussi, plus ça s'améliore. Et là, il va jouer avec Markov, il va profiter un peu de la blessure de Petrie pour pouvoir jouer sur le top 4. Mais, ce gars-là, là, écoute, j'ai comme l'impression qu'il va faire plus que 10 games avec le team. Je ne sais pas s'il va se rendre à 41, c'est dur à dire, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais, j'ai comme l'impression que plus ça va aller, plus ça va être un défenseur qu'on va découvrir et qu'on va aimer. C'est notre avenir, ça. C'est là qu'on voit que le trade de Subban, là, on capote pour absolument rien. On a déjà un défenseur qui est supérieur à lui avec le team. Et on a Serge Hatchel qui va devenir un excellent joueur de hockey dans les années à venir. Fait que la perte de Subban, elle dérange bien moins pour ceux qui se réveillent présentement au mois d'octobre. Alors, ça, c'est du positif que j'ai vu. Les autres choses, dans le fond, c'est Nathan Beaulieu. Ce gars-là, il est dû en esti d'en connaître une bonne. Il a connu un excellent camp d'entraînement. Il fait des erreurs encore défensivement, mais il faut lui donner sa chance. Le gars, à un moment donné, il va se mettre dedans. Quand tu commences un camp d'entraînement, tu es un petit peu rouillé, ça sert à ça. Mais son côté offensif, il l'avait bien en esti. C'est pas rien, ça. Il a fini meilleur marqueur dans la ligne américaine. Moi, j'ai rarement vu ça. Sinon, je ne portais pas trois tensions à ça. Mais là, un défenseur du Canada de Montréal qui faisait le party. est un meilleur marqueur dans la Ligue américaine. Pas dans la Ligue américaine, mais dans le camp d'entraînement. On voit qu'il y a du cheminement qui s'est fait là. Il a peut-être compris. Je pense que le meeting qu'il a eu avec Bergevin à la fin de la saison, puis Michel Therrien, ça l'a fait réveiller. Puis voir son chum Subban se faire colisser, coupé dans le cul, on voit bien que Beaulieu a pris les choses au sérieux. Je suis content qu'on le mette avec Weber, qui est un défenseur qui est moins mobile à ce moment-là. Mais pour une Beaulieu qui a un très bon coup de patin, il faut qu'il mérite son temps de glace, c'est sûr et certain. Parce que Michel Therrien l'explique clairement aussi. Ce qui va arriver avec Nathan Beaulieu, oui, c'est vrai, tu vas jouer plus longtemps, mais tu vas jouer contre le meilleur trio de l'autre team. Fait que t'es mieux d'être bon défensement, puis de faire moins de gaffe. Weber va pas toujours te sauver le cul. On a besoin de toi aussi pour évoluer, puis suivre le rythme. Alors, je serais curieux de voir ce que Beaulieu va nous amener au mois d'octobre. J'espère que ça va être constant, parce que c'est juste ça son estime de problème. Alors, je ne vois que du positif là-dessus. Si on fait le tour d'un gardien de but, on sait bien que Price y est prêt. Je pense qu'on peut tasser le sujet de place. Mais est-ce quelqu'un qui était surpris que Al Montoya-Montana devienne le deuxième goaler de Price? Moi, non. Puis lui, il n'était même pas surpris. En entrevue avec un journaliste, il a carrément dit « Moi, je suis venu ici pour être deuxième gardien de but pour seconder Price. » C'est comme s'il savait que sa job était déjà faite. C'était réglé. Condon, c'est le bout qui me sert. On l'a mis devant le net l'année passée pour espérer maintenir le bateau. Mais Chris, il a coulé le bateau. Il n'est pas capable de faire les régler à la fin de la game ou pendant le match. Notre confiance était à chier. Puis Condon ne nous aidait pas plus sur la confiance. Techniquement, c'est lui qui a comme brûlé la confiance des joueurs parce qu'il en laissait passer tout le temps une. Est-ce qu'il faisait chier? Puis qu'il changeait l'allure de la game. Puis ça dégringolait par après. Fait que Condon parte, je m'en fous. Ça ne me dérange pas. C'est sûr que c'est le fun d'avoir de la profondeur avec trois gardiens de but d'expérience dans l'NHL. Marc va se jurer là-dessus aujourd'hui. Puis, tu n'as pas d'inquiéter. Je pense que le petit kid que tu as poigné, Lingren, qui est un Condon plus jeune dans le fond, le remplace. S'il voyait le coup venir en Chris. Fait que non, j'ai confiance. Puis si jamais il a besoin d'un autre gardien de but, je suis certain qu'il va en dénicher un à quelque part puis qu'il va y donner de l'expérience à ce moment-là. Mais je suis bien à l'aise avec le duo Price et Montoya. Price devrait goler 60 games cette année. Montoya, c'est capable d'en goler à peu près 22 si on veut. Tant mieux. Puis il va être capable d'en gagner des games. Tukarski, ça ne gagnait pas de game quand il golait. Boudaï, la dernière année, ça a fait dur en tabarnak. Fait que là, avec Montoya, je pense qu'on aura une meilleure stabilité. Puis il était en tabarnak parce que ça fait 4 ans à Ligne qu'on change de deuxième goler. Fait que je pense qu'on est dû pour avoir quelqu'un de plus stable puis qui va faire la job. Alors, on verra. Contra d'un an, notre Montoya, alors s'il finit bien l'année, je suis certain que Marc Pergevin va lui offrir un ticket de choses de plus. Je ne serais pas surpris là-dessus. Alors, maintenant, si on voit le reste, écoute, les nouvelles acquisitions sont là. Le coaching staff, écoute, ça me fait triper bien raide. Kirk Mahler, je le voyais aller dans la dernière game contre Toronto, il parle au gars, il parle à l'achat, il donne des tapes dans le dos, il prime le team. Fait que ça, j'adore ça. Tu ne verras pas que tu n'as rien à le faire. Puis c'est correct parce que tu n'as rien à le faire pour prendre des décisions les plus difficiles. C'est lui qui va dire, « Oh gars, toi, fais une tailleule, tu vas rester assis puis je vais donner du temps de glace à quelqu'un d'autre. » C'est ça, le job à tailleur. Mais Mahler, lui, va être là pour pouvoir expliquer des choses aux joueurs parce qu'au lieu de se donner de la merde, lui, il va pouvoir lui expliquer. « C'est ça que tu as fait de pas correct. Tu aurais peut-être fait telle affaire, telle affaire. » « C'est ça, un père. » Bien oui. Fait que, bien content de la question de Kirk Mahler. Daniel Lacroix, finalement, ils l'ont crissé au 7e étage. Il est là pour abominer des cassettes. Mais il faisait un nice petit job avec les Rangers. Daniel Lacroix était justement à le préposé aux vidéos avec les Rangers de New York l'année où ils nous ont éliminés dans les playoffs et que se sont rendus en finale de la Coupe. Fait que, je pense que Lacroix, c'est ça son point fort, c'est de rester dans les bureaux et regarder les vidéos. Puis après ça, c'est de préparer le plan de match. C'est scouter les autres teams. Puis ça, c'est important, scouter. On le sait bien. Ce n'est pas tout dans les stats ce que ça se dit. Alors, bien confiance en l'équipe. Écoute, je suis comme là tout excité un peu. Puis ça me donne un petit peu d'inspiration, si on veut. Tu sais, l'année passée, là, je devrais dire que j'étais vraiment à crise. Les Canadiens, j'aime ça. Si je porte un T-shirt du Canadien présentement, je l'aime, mon équipe. Puis ça m'a fait de la peine. Écoute, on s'est fait humilier. Quand Price, il s'est blessé, ça, ça, ça... Je n'en revenais pas. Je n'ai pas dormi. Mais là, cette année, avec ce que je vois, là... Écoute, Marc Bergevin s'est enlevé les doigts dans le nez. Puis il a tout simplement agi. Écoute, on a échangé sous-bande. Le monde a paniqué sur sous-bande. Il a dit, ah, oui, c'est vrai, c'était notre meilleur joueur. Bien là, on n'a pas ni un qui va être meilleur qu'il était, lui, défensivement. Les points, là... Inquiétez-vous pas avec ça, les points. Notre power play, c'est Kirk Muller qui va diriger ça. Il va changer l'allure du match avec son plan, puis son crayon, puis son tableau. Weber, là... Quand il va y avoir le puck sur la palette, il va être à KLC sur le top net, puis tout le monde va se lever à Montréal, puis au Centre Bell. On va tout capoter, est-ce que c'est ici. Andrew Shaw. Tout le monde oublie Andrew Shaw. Chris, on a donné à lui le tabarnak, puis on a eu Andrew Shaw. Est-ce que c'est... Le gars, il n'a pas de début, puis ça, c'est un prochain Claude Lemieux, là. Il va saler le nez en tabarnak devant le filet, je suis certain. Mais Andrew Shaw, là, ce gars-là, il me fait capoter ben raide. Il va en crisser des volets quand ça va être le temps d'en KLC des volets. Mais Brad Marchand, son nez est tellement gros que je pense qu'il va rapetisser à la fin de l'année, est-ce que c'est à cause d'Andrew Shaw. Puis il n'y a pas juste lui. Il y a Daniel Kerr, aussi, qui fait chier, qui aime ça se crisser devant le net. Puis on a le meilleur, aussi, dans NHL, en Brandon Gallagher. Oui, c'est vrai, c'est un petit cul, puis si Hamburger goûte la marde. Mais tabarnak, il a du cœur, est-ce qu'il va en mettre 20 dedans. Galchenyuk, calisse. Oui, il fait le party, mais Chanel n'est plus là, Chanel. C'est fini, le temps de Chanel. Galchenyuk, il est prêt, est-ce qu'il l'était. Mais là, je pense que le monde se sont rêvés, puis s'en sont rendus compte qu'on a un assis de bon joueur entre les mains. Le petit dernier, t'as beau avoir l'air qu'avec tes assis de bretelles, mais sacrement, tu finis toujours par te lever quand c'est le temps. On ne croit plus en toi, puis tu fais des passes, puis il y a des points. J'aime ça, le trio avec Carr et Shaw. Dernier, je ne sais pas que tu vas gagner de bonne saison, parce que c'est la dernière. Prouve-les que tu en veux un autre. Montre-moi l'air, est-ce que tu veux que je te respecte, je vais te respecter, est-ce que Plécanique. Si on va à la défense, Markov, écoute, il est rendu vieux, Markov, mais sacrement, je pense que le kit Sergachev va lui donner un petit peu de prime. Puis on a le meilleur gardien de bout au monde, est-ce que tu as? On a Carey Price devant le filet. Il n'y a pas personne, est-ce que tu vas pouvoir passer Price. Stephen Waite, il a dit, Price, il a encore des défauts, est-ce que tu as? On va les corriger, ces assis de défaut. On a le meilleur gardien de bout au monde, puis il y a des défauts, est-ce qu'il va être invincible. Quand tu as le meilleur gaulleux devant le net, quand tu as un des meilleurs défenseurs de l'NHL en Weber, puis quand tu as des joueurs motivés comme Radou Love, est-ce qu'il lève son casque quand il voit Fuck All, puis qu'il va faire des estites passes, puis même Plécanique, il va mettre dedans, tabarnak. Je pense qu'on a quelque chose de beau entre les mains. Là, là, je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu excité, il faut que je fasse attention parce que le docteur m'a dit que mon cœur pompe trop vite qu'à la normale. Mais juste une chose à vous dire, est-ce que c'est... Go Absco, tabarnak. Sous-titrage ST' 501